bon bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour vous parler de cette nouvelle lune et cette éclipse solaire totale qui aura lieu demain lundi 14 décembre et elle aura lieu à 17 heures 18 heures de paris elle sera dans dans le signe du sagittaire elle est rejointe par la planète mercure ainsi et bien la signification spirituelle de l'astrologie de la nouvelle lune de ce mois de décembre 2020 est liée à la façon dont nous allons penser et à la façon dont dont nous allons communiquer l'éclipse solaire de ce 14 décembre 2020 et bien elle était également très liée avec mars cela donne l'énergie et l'initiative nécessaire pour définir de nouveaux objectifs n'est ce pas et agir en toute confiance cependant un aspect difficile de neptune signifie que vous devez vous protéger contre la tromperie et aussi les maladies alors la signification de l'éclipse solaire pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et bien une éclipse solaire est comme une nouvelle lune n'est-ce pas régulière où la lune passe entre la terre et le soleil cependant une éclipse solaire est beaucoup plus puissante car la lune assombrit le soleil et l'éclipse solaire de du 27 juin souvenez-vous 2020 a été une éclipse solaire annulaire dont le soleil n'a pas été totalement masqué et dans ce type d'éclipse partielle n'est ce pas le diamètre apparent de la lune est plus petit que celui du soleil et ainsi laissant un anneau de lumière autour du soleil éclipsé mais pour l'éclipse demain de ce 14 décembre 2020 ce sera une éclipse totale l'aspect le plus fort et le plus important de l'astrologie est le soleil conjoint à la lune cela signifie que toutes les possibilités sont sur la table et que vous pouvez à juste titre n'est ce pas vous lancer dans de nouveaux projets pour l'avenir c'est le moment idéal et bien pour pour prendre un nouveau départ alors peut-être écrivez vos nouveaux objectifs sur une feuille de papier et remettez en question vos anciennes habitudes et comportements en cherchant des moyens nouveaux et inventifs de progresser nouvelle lune pour ce mois de décembre en astrologie l'éclipse solaire qui aura lieu demain n'est ce pas lundi à 23 heures pardon à 23 degrés et 8 du signe du sagittaire et elle n'est qu'à 3 degrés de mercure les thèmes majeurs de l'éclipse sont donc et bien comme je vous le disais au début la réflexion la communication des aspects harmonieux avec mars et bien apporteront de l'énergie et un bon esprit un bon esprit d'initiative par contre par contre les aspects difficiles de neptune apporteront confusion et tromperie alors cet aspect de l'éclipse solaire elle est associée à mercure elle met l'accent sur la réflexion et vos communications ainsi que sur les voyages à courte distance cela apporte une plus grande vigilance une réflexion rapide de l'adaptabilité et de la curiosité attendez-vous à une augmentation des interactions personnelles avec peut-être des frères peut-être vos soeurs à l'école aussi internet ce sera un bon moment pour partager des idées faire des plans acheter et vendre négocier et rencontrer de de nouvelles personnes alors l'éclipse solaire trigone à mars donnera un coup de pouce et bien à votre énergie votre confiance en vous et votre enthousiasme c'est donc une excellente éclipse solaire pour se fixer de nouveaux objectifs et démarrer de nouveaux projets vous vous sentirez fort et courageux et pourrez utiliser votre esprit d'initiative pour vous lancer et vous attaquer à des tâches qui sont beaucoup plus difficiles ce sera aussi le bon moment pour séduire quelqu'un pourquoi pas en particulier un supérieur au travail ou quelqu'un de spécial dans votre vie n'est ce pas dans votre vie privée l'augmentation de la libido et bien s'accompagnera d'un plus grand charisme et d'un charme et bien magnétique la fortune sourit aux audacieux mercure trigone mars apportera une bonne énergie mentale et une plus grande capacité de concentration pour la paperasserie les études et les examens la réflexion rapide encore une fois et une meilleure prise de décision et bien vous permettront de faire des plans et d'agir en conséquence être plus aventureux et prendre des risques devrait conduire à des résultats positifs sortez de votre zone de confort un style de communication plus affirmé et persuasif en fera un moment idéal pour les négociations les débats les demandes de faveur et la prise de parole en public vous serez plus courageux pour partager des idées que vous garderiez autrement pour vous ou de vous défendre de défendre vos proches ou une question qui vous passionne le carré d'éclipses solaires avec Neptune et bien peut vous faire vous sentir faible paresseux et peu sûr de vous pour certains d'entre vous la confusion la tromperie l'idéalisation excessive et la crédulité peuvent conduire et bien tout simplement à la perte à la déception au scandale ou même à la calomnie la paranoïa et l'hypocondrie sont possibles aussi et il existera un risque plus élevé de trahison et de susceptibilité mercure carré Neptune déforme la pensée ce qui pourra perturber et compliquer les discussions et les relations commerciales le risque plus élevé de mauvaises interprétations et de tromperies signifie qu'il est important d'être clair et concis éviter les théories étranges ou les opinions spirituelles et religieuses étranges et extrêmes ce n'est pas le but alors l'étoile de l'éclipse solaire qui est dans le signe du Sagittaire s'aligne sur une étoile de la constellation du Scorpion Cet écart est dû à la précession des équinoxes qui a déplacé les signes solaires de presque tout un signe hors de l'alignement avec les constellations dont ils ont été nommés il y a plus de 2000 ans pour résumer cette éclipse solaire du lundi 14 décembre 2020 cette éclipse elle est conjointe à Mercure ainsi les thèmes majeurs de l'astrologie de l'éclipse solaire sont la réflexion et la communication l'éclipse solaire et Mercure Trigone Mars et bien créent une énergie positive et bien équilibrée cela donne le désir et le bon esprit d'initiative pour faire des plans fixer de nouveaux objectifs et agir avec courage et confiance la nouvelle lune de décembre 2020 et le carré de Mercure Neptune présentent un potentiel de confusion de tromperie et de sensibilité à l'infection mais les aspects positifs de Mars quand même sont plus forts cela signifie qu'une réflexion rapide et une grande grande clarté peuvent vous aider à surmonter la confusion et la tromperie vous pouvez être plus direct et confiant au lieu d'être peut-être pour certains d'entre vous incertain et hésitant les étoiles fixes présentent un potentiel d'immoralité de malchance et d'infection mais elles apporteront également de la prudence de la prévenance une réflexion rapide et une perspicacité pour vous protéger vous devrez rester très vigilant pour éviter l'infection vous aurez également besoin d'un intellect aiguisé et de paroles affirmées pour vous protéger de la tromperie et de la fraude attention alors l'éclipse solaire de ce mois combiné à l'éclipse lunaire souvenez-vous du 30 novembre forme une phase d'éclipse qui durera jusqu'à l'éclipse lunaire du 26 mai retenez bien du 26 mai 2021 alors visibilité de l'éclipse solaire de ce mois de décembre l'éclipse solaire de la nouvelle lune sera visible depuis et bien le Chili et l'Argentine c'est aussi une éclipse solaire partielle en Bolivie au Brésil en Équateur au Paraguay au Pérou et en Uruguay attention attention l'observation d'une éclipse de soleil requiert des précautions il ne faut pas regarder le soleil à l'oeil nu même avec des lunettes de soleil observer sans précaution une éclipse de soleil représente un risque vraiment de brûlure grave du fond de l'oeil c'est un traumatisme indolore au moment de la brûlure attention à vous voilà alors pour l'esprit spirituel l'astrologie l'esprit spirituel cette éclipse solaire de la nouvelle lune et bien c'est une éclipse solaire totale comme je vous l'ai dit de nouvelle lune dans le signe évidemment du Sagittaire et les éclipses solaires sont comme de puissantes nouvelles lunes et ouvrent une porte vers un nouveau portail d'énergie il y a tant d'énergie fraîche qui nous est offerte sous cette éclipse donc soyons à l'affût de cette belle énergie elle apporte la promesse d'un tout nouveau commencement de nouveaux départs et la possibilité de mettre des roues en mouvement faire tourner la roue de la fortune dans le tarot de Marseille l'énergie forte et abondante qui circule autour de cette éclipse peut également nous apporter des cadeaux et des récompenses cela sera encore amplifié par Saturne qui quelques jours plus tard c'est à dire le 17 décembre quittera le Capricorne où il se trouve depuis deux à cinq ans deux ans et demi pour le signe du Verseau on dit que lorsque Sartune quitte un signe du Zodiac pour un autre et bien nous sommes doués et récompensés pour tout le dur labeur que nous avons accompli alors cette énergie cette belle énergie de l'éclipse solaire a le pouvoir et bien d'amplifier des cadeaux et des récompenses comme je l'ai dit plus haut pensez donc aux endroits où vous vous êtes senti le plus interpellé et où vous avez le plus progressé et puis restez ouvert à tous les cadeaux et récompenses qui pourraient s'illuminer pour vous sous l'effet et bien de cette forte énergie alors cette éclipse en Sagittaire se situe à 23 24 degrés du Sagittaire le 23 et le 24 tout ça dépend où on se situe sur le globe n'est ce pas qui est également à quelques degrés seulement du centre galactique le centre galactique est considéré comme le centre de notre univers et se situe à environ 27 degrés du Sagittaire c'est un degré très sensible du Zodiac et indique de fortes activations galactiques sous la lumière de cette éclipse et bien nous pourrons nous pourrons remarquer que notre fréquence s'est élevée et que notre conscience s'est élevée nous pouvons commencer à prendre conscience des douleurs de croissance ou des symptômes de l'ascension n'est-ce pas ? nous pouvons même nous trouver à accéder plus facilement à la sagesse de notre intuition de nos guides spirituels de nos anges de nos archanges et de notre moi moi supérieur chaque degré du Zodiac est également porteur et bien d'un message significatif et ces messages ont été intuitifs par cette médium Élise Weller et sont connus sous le nom de symbole Sabien alors le symbole Sabien de cette éclipse solaire qui se situe entre le 23 et le 24 degré du Sagittaire et bien c'est un oiseau bleu qui se tient à l'entrée d'une maison l'idée de cet oiseau bleu debout à la porte est heureuse quel plaisir ce serait de voir un oiseau bleu lumineux qui attendrait à votre porte quel plaisir ce serait comme un cadeau et bien très spécial ou un signe d'amour de l'univers le hasard n'existe pas les miracles existent cependant le merle bleu pourrait aussi nous manquer il se peut que vous soyez trop occupé au téléphone que vous soyez pris par vos pensées ou par le nombre de choses que vous devez faire et que ce beau merle bleu vous manque complètement et cette énergie est également transportée à travers l'éclipse solaire elle offre de nouveaux départs elle offre des signes et des cadeaux de l'univers mais serez-vous ouvert à les voir serez-vous ouvert pour et bien pour voir le merle bleu assis à votre porte je ne sais pas si vous êtes comme moi mais en lisant j'ai l'image de ce beau merle bleu devant mes yeux l'univers nous offre toujours des choses mais nous devons être ouverts pour remarquer et recevoir ces offrandes car si nous sommes fermés nous ne verrons rien du tout c'est c'est pas plus compliqué que ça n'est-ce pas alors le moyen le plus rapide de nous mettre en état de recevoir et bien c'est de changer notre mentalité et le plus simple est de nous concentrer sur l'abondance cette abondance profiter de cette lune l'appréciation et la gratitude aussi souvent que possible lorsque vous cesserez de vous plaindre de souhaiter que les choses soient différentes ou de penser de façon autolimité et que vous vous ouvrirez plutôt à l'abondance vous ouvrirez la porte non seulement à l'offrande du merle bleu mais aussi à tout ce que vous avez à offrir ne soyons pas toujours dans la non-complaisance c'est accueillons et disons merci à ce que nous avons et ce qui arrive ce joli merle bleu donner à partir de la pureté de votre coeur est aussi une autre façon de s'ouvrir à la réception il est bien connu que lorsque on s'ouvre avec le coeur la réception est quadruple et cette période de l'année a tendance et bien à faire ressortir l'esprit de don de don de toute façon mais voyez si vous pouvez faire en sorte que cela vienne d'un lieu plus centré sur le coeur plutôt que d'un lieu d'obligation donner avec le coeur alors cette éclipse solaire du Sagittaire est également liée aux éclipses que nous avons connues en juin souvenez-vous en juin 2020 en fait et bien cette éclipse solaire est directement liée à l'éclipse lunaire que nous avons connu le 5 juin 2020 vous souvenez-vous de ce qui a été appelé à être libéré de votre vie sous cette éclipse lunaire de juin remémorez-vous cette éclipse lunaire tout espace vide avec lequel vous avez travaillé depuis cette époque fleurira sous la présence de cette éclipse solaire de ce mois de décembre alors mercure le messager des dieux n'est-ce pas est également très actif très très actif sous cette éclipse mercure règne sur la communication et notre esprit sous cette éclipse nos pouvoirs de créer et d'attirer les choses vers nous sont amplifiés alors faites attention à ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer et de penser ce à quoi vous pensez s'étend et c'est c'est doublement vrai sous le pouvoir de cette éclipse si nous devons être attentifs à nos processus de penser en ce jour il est également important de se rappeler que nous devons viser à être fidèles à nous-mêmes nous n'avons pas à faire semblant d'être positif n'est-ce pas nous devons rester nous-mêmes enracinés dans notre vérité mais d'une manière qui encourage l'expansion ainsi par exemple au lieu de se concentrer sur une erreur ou d'essayer de faire comme si elle n'avait jamais existé n'est-ce pas on reconnaît l'erreur tout simplement avec gentillesse on l'accueille et on se concentre sur ce qu'on peut faire maintenant pour aller de l'avant l'erreur est humaine n'est-ce pas nous sommes ici pour expérimenter l'idée que mercure soit le messager des dieux est aussi une question d'écoute de notre divinité intérieure chacun d'entre nous détient l'essence du créateur en lui alors comment pouvez-vous vous connecter à cette partie de vous-même et écouter la sagesse qu'elle partage il y a aussi un pouvoir qui vient quand nous écoutons notre propre divinité intérieure plutôt que de nous perdre dans la mer de bruit qui nous entoure très souvent il est temps il est temps pour nous d'exercer ce pouvoir cette éclipse solaire du sagittaire nous invite à nous lever et à observer les nombreuses bénédictions qui ont été cachées qui ont été cachées dans l'ombre alors que nous mettons nos bénédictions en lumière elle met également en lumière notre relation avec l'univers essayons de mettre toute cette partie d'ombre que nous avons chacun à différents niveaux en nous mettez-les mettons-les en lumière profitons de de cette éclipse pour mettre tout ça en lumière alors vous savez l'univers est toujours à l'écoute et nous répond toujours même pendant ces périodes de sombre où il a le sentiment que l'univers ne nous soutient pas c'est uniquement parce que nous sommes entrés dans un chapitre où nous sommes assez forts pour marcher comme un embrasser la saison de votre vie ancrez-vous ancrez-vous dans cette belle énergie d'éclipse solaire et gardez gardez votre coeur et votre esprit enracinés dans le miracle que vous êtes dans l'ensemble et bien l'éclipse solaire du Sagittaire transporte l'une des énergies les plus brillantes que nous ayons connues cette année restez ouvert à la lumière même si l'obscurité peut aussi être présente mais mettez plus de lumière que de noirceur faites attention faites attention aux oiseaux bleus demain à cette équipe c'est cette nouvelle lune écoutez écoutez votre propre voix intérieure et gardez votre coeur orienté et bien dans la direction que vous souhaitez prendre très très beau message merci tannas merci madame la lune alors maintenant pour les différents signes qu'est-ce que ça va vous apporter quels sont les les comment allez-vous vous sentir sur cette nouvelle lune lune et éclipse solaire pour les béliers plus haut plus loin cette nouvelle lune vous donne la pêche pour avancer dans vos projets et pourquoi pas vous donner l'envie d'entreprendre une nouvelle et bien formation les taureaux avouez votre passion la nouvelle lune vous aide à vous rapprocher d'un être cher et bien c'est le moment de faire ou de refaire une déclaration d'amour gémeaux place au succès les gémeaux la nouvelle lune vous propose un nouvel accord après négociation un nouveau contrat professionnel ou un partenariat avec une personne dynamique cancer les choses vont beaucoup mieux la nouvelle lune apporte de la joie dans votre vie quotidienne dans vos rapports avec vos enfants dans vos amours lions un nouveau bébé peut-être la nouvelle lune vous donne envie de fonder et bien tout simplement une famille ou de la grandir sinon vous vous sentez plus serein sereine et dynamique pour avancer avec les vôtres dans des aventures communes pour les vierges de parfait changement la nouvelle lune donne un nouvel élan à votre vie privée famille enfants mais aussi si votre coeur est libre la possibilité d'une nouvelle histoire sentimentale pour les balances plus sexy que jamais les balances la nouvelle lune vous permet de vous lancer à la requête à la pardon à la conquête d'un coeur à prendre sans honte ni timidité à moins que ce soit l'inverse quelqu'un peut vous tomber dessus avec une déclaration digne d'un film pour les scorpions quelle générosité la nouvelle lune ouvre votre coeur encore plus grand vous avez des élans de générosité pour les plus démunis comme pour votre entourage et surtout la personne de vos rêves sagittaires soyez proactifs les sagittaires la nouvelle lune vous donne des envies de grandeur elle vous permet de répondre à vos ambitions de relancer une affaire qui vous tient à coeur vous vous sentez plus confiant confiante et enthousiaste que jamais capricorne planifiez votre futur les capricornes cette nouvelle lune vous inspire et vous secoue un peu si vous êtes trop passif ou passive elle vous pousse à sortir de votre coquille pour réaliser vos désirs le bonheur se méritent n'est-ce pas alors bougez-vous les capricornes verso nostalgie positive la nouvelle lune vous encourage à lancer ou relancer un projet à recontacter un ami ou une amie elle vous propose de de moments entre amis joyeux de nouvelles rencontres amicales chaleureuses et prometteuses et nous terminons avec les poissons nouvel emploi en vue la nouvelle lune peut vous proposer un changement professionnel suite à une déception un nouveau défi vous stimule en tout cas vous avez tous les outils en main pour réaliser vos souhaits et bien voilà les poissons vous avez tous les outils sur votre établi c'est magnifique comme je dirais à ma petite fille et bien voilà cette vidéo est terminée je vous souhaite à toutes et tous une magnifique nouvelle lune une éclipse solaire soyez attentif à ce bel oiseau bleu et puis ces belles énergies n'oubliez pas et bien vos rituels l'abondance vos voeux ce que vous désirez je dis merci à madame la lune avec toute ma gratitude avec toute ma gratitude je vous remercie à vous toutes et tous et bien pour votre écoute de venir sur ma chaîne youtube cliquez sur le petit pouce ça me ça permet de faire connaître ma chaîne un peu plus largement qu'est ce que je peux vous dire on se retrouve et bien dans une prochaine vidéo prenez soin prenez soin soin de vous je vous embrasse et à tout bientôt